Ça y est, la saga des Empereurs a commencé. Luffy va certainement devoir affronter l'un de ses 4 grands pirates d'ici peu de temps. Mais comme le dit Low Open Hazard, leur alliance n'a que 30% de chance de vaincre Kaido. Cependant, Luffy s'est récemment constitué une flotte et a formé l'alliance pirate Ninja Mix. C'est peut-être ce qu'il manquait à Luffy pour pouvoir aller affronter un empereur et le vaincre. Salut à tous et à toutes, c'est Flippies. Bienvenue dans ce nouveau débat où il va être question de est-ce que oui ou non Luffy peut-il vaincre un empereur ? Avant de commencer, il est important de faire la distinction entre vaincre un empereur, le battre surtout, et prendre sa place. Puisque dans prendre sa place, on sous-entend qu'on va faire tomber son réseau, son influence. Alors que dans vaincre un empereur, on sous-entend juste d'un duel. Est-ce que dans un duel, Luffy pourrait vaincre un adversaire d'une telle puissance ? Et en fait, ce qui nous intéresse surtout, outre le fait que est-ce que Luffy a la puissance nécessaire pour le faire, c'est surtout qu'à travers ça, est-ce que le héros de Shonen qui est Luffy a le niveau ? Est-ce qu'il va être développé ? Est-ce qu'il va se développer et évoluer à tel point qu'il va être capable de vaincre un personnage du niveau et de l'importance d'un empereur ? C'est surtout en termes de symbolique que ça nous intéresse, puisque s'il arrive à vaincre un empereur, c'est-à-dire qu'il ne sera plus très loin de son objectif. Alors actuellement, ça concerne peut-être plus Big Mom ou Kaido en l'état actuel des choses, mais on va vraiment essayer de faire en sorte que, voilà, c'est en termes de duel, peut-être que Luffy ne se battra jamais avec Big Mom ou avec Shanks, mais est-ce que Luffy pourrait vaincre hypothétiquement, puisque comme je le disais, c'est en termes de symbolique et de développement. Comparons déjà par rapport au dernier adversaire de Luffy qui est Doflamingo. Sa puissance n'est rien par rapport à un empereur, il tremble devant Kaido et pourtant Luffy a eu beaucoup de mal à le vaincre et a reçu beaucoup d'aide. On ne peut donc pas parler de victoire en 1v1. Cela prouve que les Yunko ont un niveau bien supérieur aux adversaires habituels de Luffy. Dans les derniers chapitres, on a également fait la connaissance de Crackers, l'un des Sweet Commanders de Big Mom. Luffy et lui se sont affrontés et les deux premiers Gears de Luffy se sont montrés totalement inefficaces face à un capitaine de Big Mom. Il a donc été obligé de sortir son Gear Force pour se battre quasiment au début du combat, contrairement à celui contre Doflamingo, où il l'avait gardé pour la fin. Finalement, Luffy semble avoir pris l'avantage grâce à une nouvelle transformation et l'aide de Nami. Mais j'ai l'impression que Crackers était quand même moins fort que pouvait l'être par exemple Jack. Après, ce n'est qu'un ressenti, mais par rapport à comment le personnage nous a été présenté, j'ai l'impression que Jack est beaucoup plus puissant. Donc, est-ce que Luffy pourrait vaincre un personnage de l'acabie de Jack ? Pour moi, c'est exactement ce qu'il s'est passé à la fin de la première partie de Grand Line, où Luffy devait constamment recourir au Gear pour pouvoir se battre et ce qui épuisait totalement son corps. Maintenant, c'est le Gear Force qui doit être utilisé pour pouvoir confronter les grands du Nouveau Monde. Luffy doit donc encore s'améliorer et faire de son Gear 4 une arme utilisable tout le temps, comme les deux autres Gears et toutes ses variantes, comme on a pu le voir dernièrement avec le nouveau chapitre. Et en fait, est-ce que Luffy n'est-il tout simplement pas trop jeune ? Je me suis posé cette question lorsque j'ai vu la théorie sur la deuxième ellipse de One Piece Belgium. Luffy n'a que 19 ans et même s'il s'est entraîné et qu'il continue de progresser, et qu'il a déjà vaincu des personnes plus âgées que lui, là on parle des tauliers du Nouveau Monde, des big boss. Ils sont beaucoup plus expérimentés et forts. Je vois mal un mec de 19 ans donner une leçon à l'un des 4 empereurs du Nouveau Monde et tout changer dans le monde d'un coup comme ça. Malgré tous ces points, je pense que Luffy pourrait créer la surprise comme il l'a déjà fait à de nombreuses reprises dans les précédents arcs. Luffy a réussi à vaincre Doflamingo, et même si comme ça, ça semble évident et complètement débile, ce que je veux dire par là, c'est que le personnage est apparu dans le tome 25 et n'a été que récemment battu. Jusqu'à l'arc de Resrosa, c'était un personnage très mystérieux qui semblait pratiquement invincible grâce à ses pouvoirs que l'on ne comprenait pas. Pourtant, Luffy a finalement réussi à le vaincre. C'est la même chose avec les Yunko qui ont été introduits dès le tome 45 et commencent juste à être au cœur de l'histoire. On a l'impression qu'ils font partie de la mythologie One Piece, qu'ils sont inaccessibles. Et pourtant, Luffy devra les vaincre pour accomplir son rêve. Donc il faudra forcément que ça arrive à un moment ou à un autre, et donc pourquoi pas maintenant ? Dans l'intro, je vous parlais de Luffy contre un empereur en 1v1. Mais est-ce qu'on ne peut tout simplement pas se dire que Luffy n'a pour l'instant pas le niveau, et qu'on pourrait avoir une autre technique pour vaincre un empereur ? Je veux toujours parler d'un combat contre un empereur, pas contre tout son réseau et ses alliés, mais Luffy ne serait pas obligé de se battre tout seul. Oda a récemment déclaré dans une interview que Kaido est tellement fort et monstrueux, qu'il devrait trouver une nouvelle façon pour que Luffy puisse le vaincre. Je pense donc qu'il ne faut pas s'attendre à 1v1 contre lui. Et donc est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement avoir un combat de groupe contre Kaido ? Un petit peu comme on avait eu avec Oz à l'époque de Thriller Bark. Luffy battrait bel et bien un empereur avec tous ses alliés, c'est-à-dire pourquoi pas l'équipage ou même les représentants de ses flottes et de l'alliance comme Marco et les Minx, mais qu'au final il n'aurait bel et bien pas le niveau pour le faire à l'heure actuelle. Luffy ne serait donc pas nécessairement attaqué à tout le réseau, mais aurait quand même réussi à vaincre un empereur grâce à toute l'aide qu'il a reçue. Et ça fait un petit peu écho à ce que je disais tout à l'heure avec Doflamingo, où Luffy avait beaucoup reçu d'aide et qu'on ne pouvait pas forcément parler de 1v1. À aucun moment on nous dit qu'il nous faut forcément 1v1. Là vous êtes en train de vous dire que je vous ai un peu trollé avec l'intro, et que du coup on se détourne un peu de la réflexion de base. Mais il faut peut-être accepter effectivement que pour l'instant Luffy ne peut pas vaincre un empereur, et qu'il va avoir besoin d'aide pour le faire. Et ça, ça me fait un petit peu penser à une phrase de Kaamelott. Donc spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu la saison 6. Précipitez-vous dessus quand même, parce que ça fait longtemps qu'elle est sortie, et c'est quand même vachement bien. Mais en fait Arthur doutait d'être devenu un général romain. Pour lui il ne le méritait pas, puisqu'il avait été pistonné à mort, voilà c'était une histoire de jeu de pouvoir. Et il en parlait à César, et César lui a dit mais qu'est-ce que tu crois ? On ne devient pas général romain parce qu'on le mérite, c'est après qu'on le mérite. D'abord on le devient et ensuite on prouve qu'on le mérite. Et ça, ça serait un petit peu ce qui se passerait avec Luffy, c'est-à-dire qu'il vaincrait un empereur pas grâce à son unique force, mais grâce à la force de tous ses alliés, ses nakamas, et qu'ensuite il serait digne d'avoir un tel rôle, pas nécessairement de devenir Yunko, mais de devenir roi des pirates et tout ça, plus tard lorsque pourquoi pas il y aura une autre ellipse ou d'autres aventures. Mais que voilà, pour l'instant, ça ne sera pas nécessaire tout simplement qu'il ait exactement le niveau d'un empereur pour pouvoir le battre à l'heure actuelle, mais qu'il aura peut-être besoin d'alliés pour botter le cul d'un empereur, que ce soit pour le faire tomber ou simplement le battre comme adresse rossa, où au final le but de Luffy n'était pas de faire tomber Doflamingo, mais effectivement de lui botter le cul pour ce qu'il avait fait à Rebecca qui lui avait payé de la bouffe. Voilà, au final j'espère ne pas trop vous avoir perdu. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? C'est que Luffy n'a peut-être pas le niveau pour vaincre un empereur, alors actuellement ça se sent, il pourrait tout de même créer la surprise, comme je vous le disais, puisque justement cette impression d'écart est due au fait que les empereurs et les Shichibukai sont souvent introduits longtemps à l'avance, et qu'on a l'impression que du coup ils ne peuvent pas bouger de leur statut, et qu'au final si, mais Luffy effectivement n'a peut-être pas le niveau, et qu'il va avoir recours, comme le disait Oda, à une nouvelle technique, et là, enfin une nouvelle technique, à une nouvelle façon de faire, et que ça serait justement le fait d'amener tous ses Nakamas avec lui pour pouvoir vaincre un tel personnage, et ça fait écho un petit peu à ce que je disais tout à l'heure avec Kaamelott, c'est que on aurait donc Luffy qui battrait un empereur grâce à l'aide de tout le monde, pas grâce à sa propre force, et ça lui montrerait qu'il faut qu'il devienne encore plus fort pour réellement mériter ça. Et du coup ça serait un déclencheur peut-être d'un nouvel entraînement pour que Luffy puisse refaire ce même exploit tout seul. Mais après voilà, on part dans la théorie, et ce n'est pas le but. Le débat est à présent terminé, à vous de jouer dans les commentaires, dites-nous si oui ou non vous pensez que Luffy est capable d'un tel exploit. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on vous attend également sur Twitter et Facebook si vous voulez en parler, vous savez quoi faire si vous avez aimé cette vidéo, et sur ce, salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada